14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. C'est sur cette route des Alpes-de-Haute-Provence que l'on a retrouvé le vélo de Mathieu. Le 25 juin 1983, l'enfant quitte Pérole pour accompagner un berger, voisin de ses parents, au cours de la transhumance. Mais la trace de Mathieu s'arrête là. Le village, les gendarmes, l'armée, toute la région se mobilisent pour retrouver Mathieu. Bonjour, qui a enlevé Mathieu Holbert il y a 40 ans sur une route de Haute-Provence à quelques kilomètres de Castellane et des Gorges-du-Verdon ? C'est dans ce décor sauvage que ce petit garçon de 10 ans a disparu au tout début de l'été 1983. On ne l'a jamais retrouvé. Depuis, cette silhouette en salopette n'a cessé de hanter les enquêteurs. A l'époque, l'enquête se focalise sur la piste locale, à la recherche d'un désaccès ou d'un maniaque sexuel qui aurait pu s'en prendre à l'enfant. Un homme du coin, célibataire au profil rugueux, va être longtemps soupçonné. Tarzan, comme on le surnommait, va même être jugé devant une cour d'assises, mais sans que la clé de l'énigme apparaisse. Les parents de Mathieu n'ont jamais baissé les bras, se démenant pour que le dossier reste ouvert et que les investigations se poursuivent. Avec succès, l'affaire vient effectivement de rejoindre le pôle des cold cases. Et si le petit garçon avait été victime d'un tueur en série, pourquoi son cas est-il désormais rapproché de l'affaire des disparus de l'Isère ? Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Mathieu Holbert à l'été 1983. Le visage de ce petit garçon se retrouve dans tous les journaux, puis affiché dans les commerces de la région de Castellane. Introuvable, l'enfant a disparu dans ce coin au bord d'une route tranquille des Alpes de Haute-Provence. Ce samedi 25 juin 1983, Mathieu Holbert, 10 ans, est fou de joie. Il a tellement insisté que ses parents ont fini par céder à sa demande. Il est autorisé à se rendre à la ferme des Clarnes, à environ 3 ou 4 kilomètres de la bâtie de Péroule, le village où il vit avec ses parents, Lise et Philippe Holbert. Un couple de Parisiens venus s'installer dans le coin. Mathieu doit y retrouver un camarade de classe et un berger pour participer tout le week-end à une petite transhumance. Les parents ne peuvent pas l'accompagner. Le reste à fête Renault est en panne. C'est donc tout seul, à vélo, à 14h20, que Mathieu, petit bonhomme de 1m32, salopette en jean, bob blanc, gourde et caoué à la ceinture, prend la direction de la ferme des Clarnes. Il doit pour cela emprunter la Nationale 85 en direction de Castellane, passer le col de Luens, bordé de forêts de pins, puis emprunter un chemin de terre. Dans l'après-midi, Lise Holbert appelle la ferme à deux reprises, mais personne ne répond. Le berger et les enfants doivent être occupés, pense-t-elle. En fin d'après-midi, Lise Holbert téléphone à nouveau à la ferme. Cette fois, le berger répond. Il est surpris. Il pensait que Mathieu ne viendrait pas. Il ne l'a pas vu de la journée. Les parents filent illico au Clarnes en compagnie de leur voisin, Georges Logier, qui passait justement leur rendre visite. Aucune trace de leur fils. À 22h, la gendarmerie est alertée. Une heure du matin, un chien pisteur est conduit sur le terrain. Sans résultat, dans les heures qui suivent, les habitants des communes du coin, la bâtie, la garde, Castellane, organisent les premières battues. Des gendarmes, des militaires, 280 hommes au total sont déployés. Tout au long du trajet, Corée empruntait Mathieu. Des plongeurs sondent les points d'eau, un petit torrent. Des radiesthésistes sillonnent le coin. La photo de Mathieu Holbert, visage radieux, cheveux clairs, passe de main en main. Cinq jours après la disparition, la piste de l'accident, la plus vraisemblable au bord de cette route, est abandonnée. Une enquête est ouverte pour enlèvement par fraude ou violence. La brigade de recherche de Dignes est chargée du dossier. Après son départ de la maison, Mathieu a, comme prévu, laissé son vélo dans une cabane en pierre et a continué son chemin à pied. Trois quarts d'heure de marche environ. Des témoins l'ont aperçu. Une femme l'a vue passer sur la Nationale, sous ses fenêtres. Elle lui a même demandé où il allait. Le garçon a répondu qu'il allait rejoindre un ami. Je lui ai proposé de l'emmener en voiture. Il a refusé. Il préférait marcher. Il était tout sourire, va indiquer cette habitante. Un autre témoin raconte avoir vu l'enfant coiffé d'un bob blanc dépasser le col de l'Uens vers 15h15, 15h30. Après, plus personne n'a vu le garçon. Les enquêteurs ne croient ni à la fugue. Ce n'est pas dans le tempérament du petit garçon, ni au rapte crapuleux. Les holberts, qu'on présente parfois comme de gentils hippies, n'ont aucune fortune et ils n'ont pas d'ennemis. Le 10 juillet, 15 jours après la disparition, le téléphone sonne chez les holberts. Ils entendent une voix dire « Allo, ici, c'est Mathieu ». Avant que la conversation soit coupée, 22 juillet, deux commerçantes de Cannes certifient avoir vu l'enfant en compagnie d'un homme. Quand on en parle à l'époque aux gendarmes, tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est qu'on est un peu excité, indiquera des années plus tard Lise Holbert au journal La Provence. Quatre ans vont ainsi s'écouler, sans le moindre indice, avant que le dossier change de main. Quatre ans après la disparition, l'enquête est relancée, un suspect est dans le collimateur. 3 mars 1987, Catherine Muller, nouvelle et jeune juge d'instruction de Dignes, décide de reprendre le dossier Mathieu Holbert, immobile depuis quatre ans. Les gendarmes d'Aix-en-Provence sont saisis, le voisin direct des Holberts, Georges Logier, 39 ans, surnommé Tarzan, un enfant du pays, cuisinier saisonnier et qui multiplie les petits boulots, et dans la ligne de mire, le jour où Mathieu s'est évaporé, cet homme trapu, moustachu, a rendu visite aux parents de Mathieu pour demander des nouvelles de leur fils, alors que la disparition n'était pas encore signalée. A l'époque, Georges Logier a été entendu, il a expliqué que l'après-midi du drame, il jouait à la pétanque dans le village voisin de Péroule, avec un de ses bons amis, Christian Maréchal, un mécanicien cannois, qui possède une résidence secondaire. Ce dernier a confirmé, mais hormis lui, personne ne se souvient de la présence de Logier sur le terrain de boule. Qui plus est, sa vieille déesse, Citroën Bleu, a été vue faire des allées venues près de la maison des Holberts le jour de la disparition. Christian Maréchal, la Libye, est à nouveau entendue. Cette fois, il précise que Logier, surnommé Tarzan, s'est absenté du terrain de boule entre 14h30 et 16h30, pile dans le créneau où le petit garçon n'a pu donner signe de vie. Maréchal dit avoir menti car il a peur de Logier. A l'époque des faits, ce dernier lui a dit en brandissant son poing en signe de menace « Je suis emmerdé avec mes amis Holberts à cause du petit. Tu diras que j'ai passé l'après-midi de samedi avec toi, au boule. » 14 mai 1988, presque 5 ans après les faits, Georges Logier est placé en garde à vue. Il reconnaît avoir demandé à Christian Maréchal de lui servir d'alibi. Il dément avoir fait du mal au petit garçon, mais il craignait d'être persécuté par les gendarmes. Il est d'un effet passé ce jour-là avec sa voiture sur la route du col de l'Uns à bord de cette déesse très reconnaissable. Dans le coffre de la voiture, les gendarmes trouvent quelques cheveux blonds et un petit morceau de sparadrap identique à celui que portait Mathieu à un doigt. Les analyses confiées en laboratoire ne peuvent pas être formelles. Il est indiqué que les cheveux peuvent correspondre à ceux de Mathieu, mais aucune certitude pour le pansement. Lise et Philippe Holbert se souviennent que le soir de la disparition, Georges Logier est revenu les voir accompagnés de leur père. Lequel pleurait, attitude inhabituelle chez cet homme âgé. Philippe Holbert indique que ce soir-là, Tarzan l'a incité à ne pas alerter tout de suite les gendarmes. Georges Logier n'a plus d'alibi, il a fourni un faux témoignage, les indices le désignent. Il maintient que s'il a menti, c'est parce qu'il avait peur qu'on l'accuse. Il est inculpé d'enlèvement de mineurs de moins de 15 ans. 19 mai 88, les fouilles intensives commencent dans la maison de Georges Logier, à la bâtie de Péroule. Une partie de la demeure est même détruite afin de retrouver le corps de Mathieu. Un slip d'enfant à rayures est découvert sur une banquette dans la cave. Le sous-vêtement pourrait correspondre à celui décrit par la maman cinq années auparavant, mais encore là, aucune certitude. Des ossements sont découverts, mais après expertise, il s'agit de restes d'animaux. Quelques jours plus tard, Logier tente de se suicider. Un aveu de culpabilité pour ses accusateurs, un geste de désespoir pour tous ceux nombreux qui dans le coin le soutiennent. Il est décrit comme un homme d'une intelligence moyenne, têtu, peu expressif, célibataire endurci, immature sur le plan sexuel. Georges Logier est remis en liberté sous contrôle judiciaire un an plus tard. Et il va attendre, libre, son procès. Logier, alias Tarzan, est bel et bien renvoyé devant une cour d'assises. Épilogue annoncé, mais incertain de cette affaire. 10 ans après les faits, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence réouvre l'information sur la disparition de Mathieu Aubert dans les Alpes-de-Haute-Provence. Des éléments précis laissent penser aujourd'hui que l'enfant a pu être enlevé par une secte. 14 janvier 1992, Georges Logier, 43 ans, comparaît libre devant la cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence à Digne. L'habitant du moulin à Péroule apparaît écrasé par ce rendez-vous. Il reste silencieux. L'adjudant-chef Hervé Leclerc raconte que tout de suite, les gendarmes se sont intéressés à ce célibataire type homme des cavernes, dit-il. Le militaire accable l'accusé et s'interroge même sur une possible complicité. Ainsi, il raconte que les commerçants de Cannes, qui ont reconnu Mathieu, ont assuré que l'homme qui l'accompagnait ressemblait à Christian Maréchal, l'ami qui a fourni la Libye. L'adjudant-chef se demande pourquoi ce dernier ne comparaît pas aux assises. La défense de Logier justifie ses mensonges par la peur naturelle d'être soupçonné, lui qui n'a aucun alibi. Le curé qui a baptisé Georges Logier, l'abbé de Cobert, pense aux parents de Mathieu, mais dit à propos de l'accusé « Il est incapable d'avoir fait une chose pareille, il m'a avoué son innocence. » Les experts, pour leur part, ne peuvent pas certifier avoir trouvé des indices et encore moins des preuves contre Georges Logier. L'analyse des cheveux reste incertaine. Ils auraient pu être transportés par les parents de Mathieu, qui ont voyagé dans la déesse. La petite tache de sang du groupe O, trouvée sur un vêtement, peut appartenir au petit garçon, mais aussi à Logier, qui a le même groupe sanguin. Les charges apparaissent minces. 17 janvier, 21h, après deux heures de délibéré, Georges Logier est acquitté. Verdict accueilli par des applaudissements. Lise et Philippe Holbert restent assis, sans obtenir aucune réponse aux questions qu'ils se posent depuis neuf ans. Qui a tué et où se trouve Mathieu ? L'accusé, acquitté, part loin de son village avant d'y revenir quelques mois plus tard. Les investigations vont suivre alors d'autres pistes. 30 juin 1993, un an et demi après l'acquittement de Georges Logier, l'enquête est rouverte. Il s'agit de vérifier le contenu détaillé d'une lettre anonyme. Celle-ci affirme que Mathieu a été enlevé par une secte. Il est précisé où pourrait se trouver le corps. Les recherches ne donnent rien, mais dès lors le dossier, grâce à l'entêtement forcené de Lise et Philippe Holbert, ce dossier reste ouvert. Après 17 ans d'espoir, de fausses pistes, de retour en arrière, le nouvel avocat des Holbert, Didier Seban, travaille pour que le cas de Mathieu soit rapproché d'autres affaires. Le lien va ainsi être établi avec le dossier des disparus de l'Isère. 12 enfants évaporés, sans laisser de traces, entre 83, année de la disparition de Mathieu, et 96. 7 corps ont été retrouvés, 2 hommes condamnés. Les profils de deux criminels itinérants, aujourd'hui derrière les barreaux, Michel Péry, un tueur en série suisse, et Willy Van Coppernall, un sadique sexuel belge, ont été examinés. Le 7 février, l'avocat des parents met en ce banc plaide pour le transfert de ce dossier, presque vieux de 40 ans, au pôle judiciaire dédié au cold case, à Nanterre. Les parents n'ont jamais cessé de vouloir connaître la vérité, ils espèrent toujours que l'enquête va aboutir. 40 ans après les faits, Lise et Philippe Holbert habitent toujours la maison de la bâtie de Péroule, là où ils ont vu pour la dernière fois le visage et la silhouette de Mathieu, leur fils. « Ils sont restés sur place, ce serait de la désertion, on est venu ici avec lui, on trouvera ici », assure Philippe Holbert dans le journal La Provence. « Toutes ces années, le couple n'a jamais cessé de se battre pour que les investigations, même ténues, continuent. À aucun moment on n'a baissé les bras », ajoute Lise Holbert. « Le couple avait monté il y a plusieurs années, l'association SOS Enfants Disparus. On tenait bon car on était sûr que quelque chose allait se passer, qu'ils allaient trouver son corps », indique-t-il. « Les parents Holbert, mais aussi leurs deux autres enfants nés après l'affaire, ne veulent pas que la disparition de Mathieu finisse aux oubliettes. Il faut savoir qu'ils ne veulent pas qu'on leur présente un jour un coupable, mais bel et bien le coupable. » C'est sur cette route des Alpes-de-Haute-Provence que l'on a retrouvé le vélo de Mathieu. Le 25 juin 1983, l'enfant quitte Pérole pour accompagner un berger, voisin de ses parents, au cours de la transhumance. Mais la trace de Mathieu s'arrête là. Le village, les gendarmes, l'armée, toute la région se mobilise pour retrouver Mathieu. Bonjour. Qui a enlevé Mathieu Holbert il y a 40 ans sur une route de Haute-Provence, à quelques kilomètres de Castellane et des Gorges-du-Verdon ? C'est dans ce décor sauvage que ce petit garçon de 10 ans a disparu au tout début de l'été 1983. On ne l'a jamais retrouvé. Depuis, cette silhouette en salopette n'a cessé de hanter les enquêteurs. A l'époque, l'enquête se focalise sur la piste locale, à la recherche d'un désaccès ou d'un maniaque sexuel qui aurait pu s'en prendre à l'enfant. Un homme du coin, célibataire au profil rugueux, va être longtemps soupçonné. Tarzan, comme on le surnommait, va même être jugé devant une cour d'assises, mais sans que la clé de l'énigme apparaisse. Les parents de Mathieu n'ont jamais baissé les bras, se démenant pour que le dossier reste ouvert et que les investigations se poursuivent. Avec succès, l'affaire vient effectivement de rejoindre le pôle des cold cases. Et si le petit garçon avait été victime d'un tueur en série, pourquoi son cas est-il désormais rapproché de l'affaire des disparus de l'Isère ? Question posée aujourd'hui à nos invités. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Mathieu Holbert. Hier à l'été 1983, le visage de ce petit garçon se retrouve dans tous les journaux, puis affiché dans les commerces de la région de Castellane, introuvable. L'enfant a disparu dans ce coin au bord d'une route tranquille des Alpes de Haute-Provence. Ce samedi 25 juin 1983, Mathieu Holbert, 10 ans, est fou de joie. Il a tellement insisté que ses parents ont fini par céder à sa demande. Il est autorisé à se rendre à la ferme des Clarnes, à environ 3 ou 4 kilomètres de la bâtie de Péroule, le village où il vit avec ses parents, Lise et Philippe Holbert. Un couple de Parisiens venus s'installer dans le coin. Mathieu doit y retrouver un camarade de classe et un berger pour participer tout le week-end à une petite transhumance. Les parents ne peuvent pas l'accompagner, le reste à fête Renault est en panne. C'est donc tout seul, à vélo, à 14h20, que Mathieu, petit bonhomme de 1m32, salopette en jean, bob blanc, gourde et caoué à la ceinture, prend la direction de la ferme des Clarnes. Il doit pour cela emprunter la Nationale 85 en direction de Castellane, passer le col de Luens, bordé de forêts de pins, puis emprunter un chemin de terre. Dans l'après-midi, Lise Holbert appelle la ferme à deux reprises, mais personne ne répond. Le berger et les enfants doivent être occupés, pense-t-elle. En fin d'après-midi, Lise Holbert téléphone à nouveau à la ferme. Cette fois, le berger répond, il est surpris. Il pensait que Mathieu ne viendrait pas. Il ne l'a pas vu de la journée. Les parents filent Illico au Clarnes en compagnie de leur voisin, Georges Logier, qui passait justement leur rendre visite. Aucune trace de leur fils. A 22h, la gendarmerie est alertée. Une heure du matin, un chien pisteur est conduit sur le terrain. Sans résultat, dans les heures qui suivent, les habitants des communes du coin, la bâtie, la garde, Castellane, organisent les premières battues. Des gendarmes, des militaires, 280 hommes au total sont déployés. Tout au long du trajet, Corée empruntait Mathieu. Des plongeurs sondent les points d'eau, un petit torrent. Des radiesthésistes sillonnent le coin. La photo de Mathieu Holbert, visage radieux, cheveux clairs, passe de main en main. Cinq jours après la disparition, la piste de l'accident, la plus vraisemblable au bord de cette route, est abandonnée. Une enquête est ouverte pour enlèvement par fraude ou violence. La brigade de recherche de Digne est chargée du dossier. Après son départ de la maison, Mathieu a, comme prévu, laissé son vélo dans une cabane en pierre et a continué son chemin à pied. Trois quarts d'heure de marche environ, des témoins l'ont aperçu. Une femme l'a vue passer sur la nationale, sous ses fenêtres. Elle lui a même demandé où il allait. Le garçon a répondu qu'il allait rejoindre un ami. Je lui ai proposé de l'emmener en voiture. Il a refusé. Il préférait marcher. Il était tout sourire, va indiquer cette habitante. Un autre témoin raconte avoir vu l'enfant coiffé d'un bob blanc dépasser le col de l'Uens vers 15h15, 15h30. Après, plus personne n'a vu le garçon. Les enquêteurs ne croient ni à la fugue. Ce n'est pas dans le tempérament du petit garçon, ni au rapte crapuleux. Les holberts, qu'on présente parfois comme de gentils hippies, n'ont aucune fortune et ils n'ont pas d'ennemis. Le 10 juillet, 15 jours après la disparition, le téléphone sonne chez les holberts. Ils entendent une voix dire « Allô, ici, c'est Mathieu », avant que la conversation soit coupée. 22 juillet, deux commerçantes de Cannes certifient avoir vu l'enfant en compagnie d'un homme. Quand on en parle à l'époque aux gendarmes, tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est qu'on est un peu excité, indiquera des années plus tard Lise Holbert au journal La Provence. Quatre ans vont ainsi s'écouler, sans le moindre indice avant que le dossier change de main. Et on va voir évidemment quelles tournures vont alors prendre les investigations. Un habitant du coin va beaucoup intéresser les gendarmes et la juge au point d'apparaître comme le suspect numéro 1. Est-il vraiment derrière cette disparition ? Mais on en parle dans les prochains chapitres de l'heure du crime. Pour le moment, retour sur cette Nationale 85 où Mathieu s'est évaporé. Bonjour Maître Didier Seban. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio RTL de l'heure du crime. Vous êtes avocat de la famille de Mathieu Holbert. Alors je le disais à l'instant, la famille Holbert, ce ne sont pas des gens du coin. Ils viennent d'arriver dans la région depuis quelques mois, peut-être une poignée d'années mais pas beaucoup plus. Et voilà, il n'y a aucune méfiance. On laisse partir ce gamin sur une route qui est une route pas très fréquentée mais qui est déserte, c'est vrai. Oui, au fond, ils avaient décidé d'abord de l'accompagner et puis comme la voiture était en panne, ils ont finalement décidé de le laisser partir en vélo en faisant son parcours avec lui. Ils connaissaient le chemin et donc ils ne se sont pas inquiétés. Ça leur semblait, c'était en pleine journée, ça leur semblait normal. Ils s'étaient installés là pour s'éloigner de la ville, peut-être bien avant les mutations que nous avons connues ces dernières années. Ils se sont bien intégrés, ils étaient connus dans la région et ils sont restés depuis à cet endroit dans l'espoir un jour d'avoir des nouvelles de Mathieu. Voilà, c'est ça. Ils disent qu'on ne va pas partir d'ici parce qu'il a disparu d'ici. On verra ça, on va en parler. Effectivement, dans cette famille Holbert, Mathieu a disparu ici et peut-être il réapparaîtra. Ici, évidemment, peut-être on retrouvera un jour son corps ici. C'est ce qu'a toujours dit cette famille. Alors, on l'a dit, ils sont considérés comme des hippies. C'est les années un petit peu de retour à la terre, etc. Les Holbert, il n'y a pas d'animosité avec les gens du coin. Même si les gens du coin, ils les regardent sans doute d'un oeil un petit peu original. Ce sont plutôt des intellectuels d'ailleurs qui sont allés s'installer là-bas. Effectivement, c'est une région où les gens bougent peu, où peu de personnes extérieures viennent s'installer. On est quand même dans la montagne, en tout cas dans une zone montagneuse. Mais ils se sont bien intégrés. En tout cas, on ne leur connaît pas d'ennemis. Et tout le monde va se solidariser avec eux quand Mathieu va disparaître. Les recherches sont rapides. Oui, tout à fait. Bonjour Olivier Logal. Bonjour. Merci aussi, vous aussi, d'être aujourd'hui dans le studio de l'ordre du crime. Alors, vous êtes chargé de mission, on va dire comme ça, au pôle pénal du cabinet Sebande, d'Yé Sebande, qu'on vient d'entendre. Vous travaillez avec lui, et notamment sur ses affaires non élucidées. Je le disais, le tout début, les recherches, c'est un moment très important. Parce que là, tout peut se passer. On va parler des témoins, mais sur le terrain, il faut absolument retrouver une trace. Il y a ce chien pisteur qui est tout de suite envoyé. Ça ne marche pas, en pleine nuit. Les premières heures sont primordiales dans le cas d'une disparition, quelle qu'elle soit, adulte ou enfant. Quand c'est un enfant, c'est systématiquement pris au sérieux et estimé comme une disparition extrêmement inquiétante. Donc, effectivement, il faut mettre tous les moyens. Déjà à l'époque, effectivement, en 1983, les moyens ont été assez importants dès le départ. Le chien ne retrouve rien parce que peut-être il n'y avait pas facilité à trouver la zone exactement où l'enfant avait pu disparaître. On peut estimer peut-être qu'il a démarré la piste au niveau de l'endroit où le vélo avait été laissé dans la petite cabane. Et après, où est-ce que ça a mené, ça, on ne le sait pas. Qui plus est, Olivier Le Gall, il faut quand même resituer un petit peu. C'est une zone très vaste, qui est sauvage. Il y a des forêts autour, il y a des petits villages, mais enfin, il n'y a pas grand monde sous cette route. Non, exactement. C'est une zone en plus escarpée. Alors, peut-être qu'au départ, ils ont pensé, effectivement, à la piste accidentelle. Donc, ils ont fait, effectivement, chercher dans les fossés, les ravins, les choses comme ça. Mais quand on n'a pas, effectivement, d'orientation, c'est compliqué de savoir où chercher, même si on a un chien pisteur. Bien sûr. Alors, on va parler tout de suite avec Hervé Leclerc. Bonjour, Hervé Leclerc. Oui, bonjour, M. Richard. Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté de témoigner dans l'heure du crime. Et puis, votre témoignage, comme celui de nos invités, nous apprécie aujourd'hui parce que vous étiez, finalement, au cœur de ce dispositif de recherche. De 1987 à 1988, vous étiez maréchal des logis-chefs à la section de recherche d'Aix-en-Provence. Et vous avez été chargé, à ce moment-là, de suivre cette affaire. Alors, tout de suite, vous n'y êtes pas, évidemment, sur le terrain, Hervé Leclerc. Mais vous la connaissez parfaitement, cette affaire. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette disparition ? On a un enfant de 10 ans qui part appuyé sur une nationale pour rejoindre un berger, qui disparaît corps et bien. On ne retrouve absolument rien le concernant. Il n'y a aucune piste au départ. Sur son itinéraire, Mathieu a rencontré trois personnes. Il a donné trois versions différentes de sa destination. Jamais il n'a dit qu'il allait, entre en vue, chez ce berger, pour conduire un troupeau de moutons d'un endroit à un autre. Il a, par exemple, dit qu'il allait à l'anniversaire d'un camarade. Alors, bien entendu, il y a eu des recherches pour savoir de quel camarade il pouvait s'agir, quel anniversaire. Les parents, on n'avait jamais entendu parler. Et on n'a pas trouvé trace d'un anniversaire dans son environnement. Monsieur Leclerc, on en parlait à l'instant avec Didier Seban. Je vous repose la question. Il n'y a pas de problème particulier avec cette famille Holbert ? Ils n'ont pas d'ennemis dans ce coin-là ? Non, pas du tout. Il n'y a aucun problème entre Mathieu et ses parents. Ses parents, c'est des gens qui viennent de la région parisienne, un petit peu aussi de la région parisienne, qui ont fait ce qu'on appelle quelquefois un retour à la terre. Ils ont loué des terres, ils ont cultivé, ils se sont lancés dans l'agriculture. Ils ont construit une maison, une maison en bois. Et il n'y avait aucune difficulté apparente entre l'enfant et les parents. Donc, tout se passait très bien. Alors, vous confirmez, effectivement, que tout se passait très bien. Maître Didier Seban, il va y avoir, évidemment, c'est toujours le cas dans les histoires de disparition. C'est toujours compliqué de savoir, de démêler le vrai du faux. Mais il y a ce coup de fil d'une voix d'enfant qui appelle la famille. La famille dira, on n'a pas assez creusé ça. On n'a pas regardé alors que nous étions sur écoute. Je répète les propos qu'ils ont tenus à l'époque. Oui, on peut toujours s'interroger. Est-ce que c'est quelqu'un d'un peu dérangé qui appelle ce jour-là et qui s'identifie ? Ou est-ce que c'est quelque chose de sérieux ? Parce que forcément, dans une disparition, la famille a toujours l'espoir, pendant longtemps, pendant des années, que l'enfant soit en vie ne se résout pas au fait qu'il a pu mourir. Et donc, un tel appel, c'est de nature à troubler et à donner l'espoir de nouveau. Peut-être que ça n'a pas été suffisamment creusé à l'époque. Ce qui est certain, c'est que, malgré tout, il y a un élément très troublant, c'est qu'on retrouve le vélo de Mathieu et le bâton qu'il avait confectionné pour faire cette marche. Pour marcher. Pour marcher dans la cabane. Alors, le vélo, on peut comprendre s'il est parti à pied ensuite, mais pourquoi n'a-t-il pas pris le bâton ? C'est une des questions qui se posent, effectivement, dans ces investigations. Quatre ans après la disparition, l'enquête est relancée. Un suspect est dans le collimateur. 3 mars 1987, Catherine Muller, nouvelle et jeune juge d'instruction de Dignes, décide de reprendre le dossier Mathieu Holbert, immobile depuis quatre ans. Les gendarmes d'Aix-en-Provence sont saisis. Le voisin direct des Holberts, Georges Logier, 39 ans, surnommé Tarzan, un enfant du pays, cuisinier saisonnier et qui multiplie les petits boulots, est dans la ligne de mire. Le jour où Mathieu s'est évaporé, cet homme trapu, moustachu, a rendu visite aux parents de Mathieu pour demander des nouvelles de leur fils, alors que la disparition n'était pas encore signalée. A l'époque, Georges Logier a été entendu. Il a expliqué que l'après-midi du drame, il jouait à la pétanque dans le village voisin de Péroule avec un de ses bons amis, Christian Maréchal, un mécanicien cannois qui possède une résidence secondaire. Ce dernier a confirmé, mais hormis lui, personne ne se souvient de la présence de Logier sur le terrain de boule. Qui plus est, sa vieille déesse citroëne bleue a été vue faire des allées venues près de la maison des Holberts le jour de la disparition. Christian Maréchal, la Libye, est à nouveau entendue. Cette fois, il précise que Logier, surnommé Tarzan, s'est absenté du terrain de boule entre 14h30 et 16h30, pile dans le créneau où le petit garçon n'a pu donner signe de vie. Maréchal dit avoir menti car il a peur de Logier. A l'époque des faits, ce dernier lui a dit en brandissant son poing en signe de menace « Je suis emmerdé avec mes amis Holberts à cause du petit. Tu diras que j'ai passé l'après-midi de samedi avec toi, au boule. » 14 mai 1988, presque cinq ans après les faits, Georges Logier est placé en garde à vue. Il reconnaît avoir demandé à Christian Maréchal de lui servir d'alibi. Il dément avoir fait du mal au petit garçon, mais il craignait d'être persécuté par les gendarmes. Il est d'un effet passé ce jour-là avec sa voiture sur la route du col de l'Uns à bord de cette déesse très reconnaissable. Dans le coffre de la voiture, les gendarmes trouvent quelques cheveux blonds et un petit morceau de sparadrap identique à celui que portait Mathieu à un doigt. Les analyses confiées en laboratoire ne peuvent pas être formelles. Il est indiqué que les cheveux peuvent correspondre à ceux de Mathieu, mais aucune certitude pour le pansement. Lise et Philippe Holberts se souviennent que le soir de la disparition, Georges Logier est revenu les voir accompagnés de leur père. Lequel pleurait, attitude inhabituelle chez cet homme âgé. Philippe Holberts indique que ce soir-là, Tarzan l'a incité à ne pas alerter tout de suite les gendarmes. Georges Logier n'a plus d'alibi, il a fourni un faux témoignage, les indices le désignent. Il maintient que s'il a menti, c'est parce qu'il avait peur qu'on l'accuse. Il est inculpé d'enlèvement de mineurs de moins de 15 ans. 19 mai 88, les fouilles intensives commencent dans la maison de Georges Logier, à la bâtie de Péroule. Une partie de la demeure est même détruite, afin de retrouver le corps de Mathieu. Un slip d'enfant à rayures est découvert sur une banquette. Dans la cave, le sous-vêtement pourrait correspondre à celui décrit par la maman cinq années auparavant, mais encore là, aucune certitude. Des ossements sont découverts, mais après expertise, il s'agit de restes d'animaux. Quelques jours plus tard, Logier tente de se suicider, un aveu de culpabilité pour ses accusateurs, un geste de désespoir pour tous ceux nombreux qui, dans le coin, le soutiennent. Il est décrit comme un homme d'une intelligence moyenne, têtu, peu expressif, célibataire endurci, immature sur le plan sexuel. Georges Logier est remis en liberté sous contrôle judiciaire un an plus tard, et il va attendre, libre, son procès. Et on va voir dans le chapitre suivant quel sort va être réservé à Georges Logier devant la cour d'assises, et quelles conséquences va avoir ce verdict. On est donc là, cinq ans après la disparition de Mathieu. Toutes ces années, les parents du petit garçon, maître Didier Seban, vous la défendez, cette famille, la famille de Mathieu Holbert, toutes ces années, elles ont dénoncé, ses proches ont dénoncé une enquête qui n'avançait pas. Ils pensaient qu'effectivement, les recherches n'avaient pas été faites suffisamment, que tout avait marqué le pas, et qu'on aurait sans doute dû faire d'autres vérifications. Alors c'est souvent un discours que tiennent les parents, dès lors qu'effectivement, ils n'ont pas de réponse à leurs questions. Oui, on est quand même sur une hypothèse à ce moment-là, on tient un coupable du point de vue de la justice, puisqu'il est inculpé, c'est le mot qu'on emploie à l'époque. Et donc, on va concentrer les efforts pour démontrer sa culpabilité, chercher son emploi du temps, chercher son ressenti, chercher ses troubles du comportement, et dans le même temps, on oublie de regarder autour. Normalement, un juge instruit à charge et à décharge, il doit aussi regarder s'il n'y a pas d'autres hypothèses. Et donc, cette hypothèse qui va traîner longtemps, parce qu'une fois qu'il va être libéré, il n'y a plus de délai obligatoire pour juger, elle empêche qu'on porte le regard ailleurs, et sûrement qu'on trouve peut-être des indices qui auraient été utiles aujourd'hui. Bien sûr. Olivier Le Gall, vous travaillez désormais au cabinet de Didier Seban, vous êtes ancien gendarme, et vous vous intéressez évidemment aux affaires non élucidées. Ce que dit Maître Seban, c'est cet effet tunnel. Et ça, c'est toujours très dommageable en matière d'investigation, parce que finalement, on se fixe sur une hypothèse, une possibilité qui paraît la bonne, mais peut-être n'est-ce pas la bonne. C'est tout le danger, en fait. C'est ça. C'est qu'on se dit qu'on tient la solution, on est face à celui qui a peut-être commis l'effet, et on va s'attacher effectivement à chercher les preuves. Mais oui, c'est ça. Sauf que là, en l'occurrence, si cet homme a été libéré, c'est que des preuves, il n'y en avait pas. Et effectivement, on perd du temps. Mais je pense qu'aujourd'hui, peut-être le raisonnement serait différent. Alors peut-être que je n'étais pas encore gendarme en 1983, mais aujourd'hui, quand même, dans les formations, on s'attache effectivement à faire en sorte qu'on va faire attention. C'est-à-dire, voilà, on a une piste, mais il ne faut pas négliger ce qu'il peut y avoir à côté aussi. Hervé Leclerc, vous, à l'époque, vous êtes maréchal des Logichefs à la section de recherche de la gendarmerie d'Aix-en-Provence. Alors, il y a ce suspect, Georges Logier, et vous le connaissez bien, parce que vous l'avez vu lors de votre enquête. Qui est-il ? Il est un peu spécial comme bonhomme, non ? Alors, c'est un homme qui vit dans une maison isolée, il est célibataire. Sa profession, c'est cuisinier. Il travaille dans les stations de ski, en Haute-Provence. C'est un homme qui vit seul. Maintenant, spécial, vous savez, on est tous un peu spécial dans notre genre. C'est tout simplement l'enfant du pays. Lui, c'est l'enfant du pays, et puis les Mathieu Olber, c'est des gens qui viennent de la ville et qui ne sont pas de là, quoi. C'est des étrangers. Les premières recherches de Mathieu, le père les a faites avec Georges Logier dans sa voiture. Georges Logier a aidé un peu les parents à faire les premières recherches et à participer aux premières recherches. Il était là, effectivement, avec ses parents. Qu'est-ce qu'il vous dit, Georges Logier, quand vous l'interrogez, quand vous l'avez en face de vous, en garde à vue ? Lui, il va reconnaître les faits. Il va dire, c'est vrai, j'ai demandé un alibi à Christian, qui m'a là pour lui, je n'ai rien fait à Mathieu. Si j'ai demandé un alibi, c'est parce que j'avais peur d'être emmerdé. Il a reconnu également qu'il était sur l'itinéraire où Mathieu a disparu avec sa voiture, mais il dit, j'avais envie de faire mes besoins dans la colline. Et voilà son explication. Alors, encore un mot, Hervé Leclerc. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Christian Maréchal ? Christian Maréchal, c'est l'homme de l'alibi. C'est l'homme qui a dit, il jouait au boule avec moi. Qu'est-ce qu'il vous dit quand il reconnaît qu'effectivement, il a menti ? Il nous a dit, eh bien, c'est vrai, je n'ai jamais joué au boule. J'ai fourni un alibi à mon ami, Georges, parce qu'il me l'a demandé et parce qu'il m'a menacé de révéler à mon épouse une infidélité. Et il a ajouté, je suis dans le coup de Mathieu. Mais rien d'autre. Mais on n'a pas la possibilité de le vérifier. Maître Didier Seban, on entend ce que dit Hervé Leclerc, qui était au cœur, encore une fois, des investigations. C'est lui qui a interrogé les suspects. Il y a quelques indices qui sont troublants. Il a laissé son vélo dans une cabane, le petit Mathieu, ça, c'était prévu. Mais vous avez appris qu'il a laissé aussi son bâton de marche. Et ça, c'est plus curieux. Oui, quand on relit le dossier, on découvre l'existence de ce bâton de marche. Parce que, nous, notre première initiative, c'est de demander à ce qu'on réunisse les scellés, à qu'on les examine, parce que peut-être peuvent-ils parler. Et ce bâton de marche nous étonne, parce que, au fond, si Mathieu devait laisser son vélo pour continuer sur un chemin qui n'était pas carrossable en vélo, qui n'était pas faisable en vélo, il aurait dû quand même emporter son bâton. D'abord, pour faire cette marche jusqu'à l'endroit où se trouve le berger. Mais on nous dit même qu'il devait utiliser ce bâton pour les animaux. C'était l'idée qui s'était faite. Un petit garçon de 10 ans, il va falloir leur montrer le chemin, ainsi de suite. Donc, pourquoi Mathieu, ce jour-là, abandonne son bâton ? Est-ce qu'il a fait une mauvaise rencontre sur la route ? Ou qu'est-ce qui a pu se passer ? Alors, c'est vrai qu'on le verra ensuite en chemin, mais il y a quelque chose de troublant. Il y a quelque chose de troublant, effectivement. Juste, très très court, les empreintes ont été relevées sur ce bâton et le vélo ? Non. Aucun travail d'enquête n'a été fait sur ces bâtons. Le vélo existe encore, et c'est pour ça qu'on se dit qu'il y a peut-être une vérité à trouver sur ce vélo. Logier, alias Tarzan, est bel et bien renvoyé devant une cour d'assises. Épilogue annoncé, mais incertain de cette affaire. Dix ans après les faits, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence réouvre l'information sur la disparition de Mathieu Aubert dans les Alpes de Haute-Provence. Des éléments précis laissent penser aujourd'hui que l'enfant a pu être enlevé par une secte. 14 janvier 1992, Georges Logier, 43 ans, comparaît libre devant la cour d'assises des Alpes de Haute-Provence à Digne. L'habitant du moulin à Péroul apparaît écrasé par ce rendez-vous. Il reste silencieux. L'adjudant-chef Hervé Leclerc raconte que tout de suite, les gendarmes se sont intéressés à ce célibataire type « homme des cavernes » dit-il. Le militaire accable l'accusé et s'interroge même sur une possible complicité. Ainsi, il raconte que les commerçants de Cannes qui ont reconnu Mathieu ont assuré que l'homme qui l'accompagnait ressemblait à Christian Maréchal, l'ami qui a fourni l'alibi. L'adjudant-chef se demande pourquoi ce dernier ne comparait pas aux assises. La défense de Logier justifie ses mensonges par la peur naturelle d'être soupçonné lui qui n'a aucun alibi. Le curé qui a baptisé Georges Logier, l'abbé de Cobert, pense aux parents de Mathieu Je m'ai dit à propos de l'accusé « Il est incapable d'avoir fait une chose pareille. Il m'a avoué son innocence. » Les experts, pour leur part, ne peuvent pas certifier avoir trouvé des indices et encore moins des preuves contre Georges Logier. L'analyse des cheveux reste incertaine. Ils auraient pu être transportés par les parents de Mathieu qui ont voyagé dans la déesse. La petite tache de sang du groupe O trouvée sur un vêtement peut appartenir aux petits garçons mais aussi à Logier qui a le même groupe sanguin. Les charges apparaissent minces. A 17 janvier, 21h, après deux heures de délibéré, Georges Logier est acquitté. Verdict accueilli par des applaudissements. Lise et Philippe Holbert restent assis sans obtenir aucune réponse aux questions qu'ils se posent depuis neuf ans. Qui a tué ? Et où se trouve Mathieu ? Et ces questions, on continue à se les poser d'ailleurs aujourd'hui avec nos invités. Hervé Leclerc, vous êtes en ligne dans l'heure du crime. Vous êtes à l'époque effectivement le chef d'enquête et vous êtes venu témoigner à ce procès, je viens de le raconter, neuf ans de procédure. Logier est acquitté. Pourquoi est-ce qu'il est acquitté ? Parce que le dossier d'enquête, le dossier que vous avez pu constituer, finalement, s'est avéré trop fragile ? Ça, c'est les jurés qui en ont décidé ainsi. C'est sûr qu'il n'y avait pas de preuves matérielles contre lui. Il n'a rien reconnu. Maintenant, il y a un autre problème. C'est que ce Christian, selon deux témoins à Cannes, pourrait avoir été vu avec Mathieu Holbert quelque temps après la disparition de l'enfant. Alors ça, les deux témoins sont venus le dire à la barre de la cour d'assises. Mais a priori, ça n'a pas été plus loin. Oui, ça n'a pas été plus loin. Il n'y a pas eu de vérification poussée là-dessus. Maître Didier Seban, vous défendez la famille de Mathieu Holbert. On ne peut pas dire qu'à l'époque, ce soit la victoire des experts, comme on pourrait dire aujourd'hui, de la technique scientifique. Parce que finalement, sur ces pièces, quand même, qui sont nombreuses, on ne trouve rien. Aujourd'hui, ça serait peut-être un peu différent. Mais là, on est avec les moyens de l'époque. Il faut le reconnaître. Oui, les dossiers les plus difficiles sont les dossiers de disparition. On l'a vu dans l'affaire Estelle Mouzin ou dans d'autres dossiers. C'est qu'évidemment, on n'a pas le corps, le lieu où il aurait disparu vraiment, les conditions de l'enlèvement. Donc, on est en position de faiblesse pour mener une enquête. Il y a évidemment le voisinage, il y a ce que les gens disent, il y a les on-dits. Vous savez, on reçoit encore, depuis cette idée du transfert du dossier au pôle Colquais, on reçoit encore aujourd'hui des courriers de gens du pays qui viennent nous dire on a tel ou tel élément, cherchez, moi je suspecte un tel. Donc, évidemment, la tendance va être de faire dans la proximité. Et peut-être, quelquefois, il faudra avoir une vision, il faut faire cette enquête de proximité absolument, mais il faudra avoir une vision un peu plus en hauteur et regarder la criminalité dans la région. Olivier Legall, vous confirmez, ça, il faudrait regarder un petit peu ce qui s'est passé dans la région, s'il y a d'autres pistes qui sont apparues à ce moment-là. Donc, il y a toute une archéologie judiciaire, j'ai envie de dire, à refaire. Évidemment, maintenant, le réflexe qu'ont les enquêteurs, c'est par exemple de consulter le FIGES, le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles qui vont pouvoir être sur la région ou sur la commune ou en tout cas proches des lieux de la disparition et ils vont effectuer un environnement sur ces personnes-là pour voir s'il n'aurait pas récidivé par exemple. Autant d'années après, le FIGES peut parler ce fichier ? Non, 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 parce qu'il n'existait pas depuis 2004. Bien sûr. Non, non, mais je parle aujourd'hui si, voilà, c'est qu'à l'époque, c'est vrai que les moyens, les outils qu'avaient les enquêteurs étaient différents. Bien sûr. Mais effectivement, en termes de rapprochement, vous avez aussi le fichier SALVAC qui vous permet de faire des rapprochements sur les affaires criminelles sérielles. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui, effectivement, n'existaient pas à l'époque et c'était certainement compliqué pour les enquêteurs de pouvoir faire ces rapprochements. Bien sûr. Et bien, on va poser la question à Hervé Leclerc qui dirige l'enquête à l'époque. Monsieur Leclerc, quand vous reprenez l'enquête, vous faites le lien avec d'autres enlèvements, disparitions, etc. ? Alors, lorsqu'on... la section recherche a été saisie en mai 87, on a découvert qu'il y avait eu une tentative d'enlèvement d'enfants près de l'endroit où Mathieu Holbert avait disparu, à quelques kilomètres, et cette tentative était restée inconnue des enquêteurs a priori de l'époque. Alors, il y a eu une tentative avec un homme identifié. Alors, il y a eu aussi un autre enfant qui avait disparu, un garçon de 10 ans du même âge, qui ressemblait à Mathieu, qui a disparu de Théoul sur mer. C'était à un an de distance de la disparition de Mathieu. Et puis, bien sûr, il y a eu des disparus dans l'Isère. Et pas que. Il y a eu de disparitions ailleurs. L'accusé a quitté par loin de son village avant d'y revenir quelques mois plus tard. Les investigations vont suivre alors d'autres pistes. 30 juin 1993, un an et demi après l'acquittement de Georges Logier, l'enquête est rouverte. Il s'agit de vérifier le contenu détaillé d'une lettre anonyme. Celle-ci affirme que Mathieu a été enlevé par une secte. Il est précisé où pourrait se trouver le corps. Les recherches ne donnent rien. Mais dès lors, le dossier, grâce à l'entêtement forcené de Lise et Philippe Holbert, ce dossier reste ouvert. Après 17 ans d'espoir, de fausses pistes, de retour en arrière, le nouvel avocat des Holbert, Didier Seban, travaille pour que le cas de Mathieu soit rapproché d'autres affaires. Le lien va ainsi être établi avec le dossier des disparus de l'Isère. 12 enfants évaporés sans laisser de traces entre 83, année de la disparition de Mathieu, et 96. 7 corps ont été retrouvés, 2 hommes condamnés, les profils de 2 criminels itinérants, aujourd'hui derrière les barreaux, Michel Péry, un tueur en série suisse, et Willy Van Copernol, un sadique sexuel belge, ont été examinés. Le 7 février, l'avocat des parents, Maître Seban, plaide pour le transfert de ce dossier, presque vieux de 40 ans, au pôle judiciaire dédié au cold case, à Nanterre. Le avocat avance, l'ancienneté des faits, la possibilité d'utiliser des techniques nouvelles pour, peut-être, faire parler certains indices, demande acceptée par le tribunal d'Aix-en-Provence. Alors, évidemment, Maître Didier Seban, c'est vous qui avez formulé cette demande, c'est une très bonne nouvelle, cette transmission au pôle cold case, avec des moyens nouveaux, le pôle des affaires non résolues, ils vont pouvoir travailler de manière beaucoup plus sereine, avec un œil neuf sur le dossier, on le dit toujours, mais c'est important, il faut le répéter, parce que c'est la seule manière, peut-être, de trouver la vérité. Pourquoi, Maître Didier Seban, ce rapprochement avec les disparus de l'ISER, qui est une vaste affaire, une douzaine de cas ? On est sur une route, quand même, qui mène à Grenoble, si on la poursuit. On est sur des disparitions d'enfants, un peu du même âge, Ludovic Janvier, Grégory Dubrul, Fabrice Ladoux, qui sont des dossiers dont vous avez parlé à l'heure du crime. Et donc, on peut, évidemment, s'interroger sur un tueur de passage, ou quelqu'un qui agresserait les petits garçons. C'est pour ça qu'on pense notamment au tueur belge, Van de Copernol, qui a été condamné pour avoir... Qui est en prison, c'est ça. Qui est encore en prison. Il y a 80 ans, je crois. Il y a un parcours criminel, d'ailleurs, qui a été décidé par le Pôle, le concernant. Donc, on voit bien le lien. C'est-à-dire qu'à la fois, on voudrait que ce parcours criminel s'intéresse à ce qu'il pouvait faire au moment de l'affaire Holbert. Il était itinérant, il travaillait notamment dans des cirques. Vous savez, les cirques vont de ville en ville. Donc, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas eu dans la région ou dans le coin, qui a pu poser son chapiteau. Et puis, la manière dont il agresse, dont il attrape les enfants ou il les attire et puis il les tue à coup de pierre nous fait penser quand même sacrément à ce personnage. Il y a Péry, qui est un tueur en série suisse, qui est aussi en prison en Suisse. Et ce qui nous avait étonnés dans cette affaire, vous savez, ça a été une découverte quand la famille nous a désignés. On est rentrés dans le dossier. Et on a découvert, alors que nous étions chargés par ailleurs des dossiers de Grenoble, que le Salva, qui est un logiciel de rapprochement, avait dit mais il faut rapprocher le dossier Holbert des dossiers de Grenoble. Ah bon, déjà ? Alors là, la machine a parlé. Oui, mais la machine avait parlé, mais on n'en avait rien fait. C'est-à-dire qu'on n'avait pas avisé Grenoble qu'il fallait rapprocher Grenoble de cette affaire. C'est toujours un peu pénible. Toujours un peu pénible de découvrir ça. Et donc, en découvrant ça, on se dit, finalement, peut-être qu'un de ces dossiers va enfin parler et que l'enquête menée sur toutes ces affaires va nous permettre de remonter qui dit peut-être un seul tueur ou à quelqu'un qui a sévi dans la région dans cette période. Bien sûr. Olivier Legas, l'ancien gendarme, et aujourd'hui, vous travaillez au cabinet de Didier Seban. Il y a les techniques nouvelles au pôle judiciaire des affaires non résolues, le pôle des cold case, comme on l'appelle officiellement. Quelles sont ces techniques ? C'est essentiellement l'ADN ? C'est ça ? On va pouvoir remonter ? Il y a des nouveaux moyens technologiques de pouvoir recouper les affaires ? Dans le dossier du petit Mathieu, l'ADN, ça va être compliqué parce qu'effectivement, il semble qu'il n'y a pas beaucoup de... Peut-être à part le vélo où ça pourrait être intéressant peut-être de refaire quelques analyses. L'intérêt par contre que toutes les affaires soient regroupées, c'est qu'en faisant une analyse criminelle de ces dossiers, on puisse peut-être s'apercevoir qu'un témoin qui apparaît dans le dossier Holbert apparaît peut-être également dans le dossier Janvier. Très important ce que vous dites. Et de faire une analyse comme ça et de pouvoir se dire tiens, c'est étonnant mais dans deux dossiers on a le même nom qui apparaît. On croise. Il y a un personnage qui apparaît. et les données. Et ça, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Mais ça, on peut le faire qu'à l'époque, c'était quasiment impossible parce qu'il n'y avait pas le matériel informatique pour. Hervé Leclerc, on entend ce que dit Olivier Le Gall et c'est passionnant parce qu'effectivement, on a beaucoup plus de moyens aujourd'hui. À l'époque, juste un mot, Hervé Leclerc, à l'époque, que vous travaillez sur la piste de la secte, qu'est-ce qu'elle donne cette piste ? Alors, la piste de la secte, il y a eu, selon la presse, une lettre anonyme parlant de cette secte. Monsieur, il connaissait un homme qui serait membre d'une secte, la secte du Soleil. Pourquoi il connaissait cet homme ? Parce que cet homme venait dans la famille prêter des outils aux parents, parfois. Il y avait des échanges d'outils. Donc, on s'est demandé s'il n'aurait pas pu aller chez lui. Mais ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien parce que la perquisition de la secte n'a pas été faite. Les parents n'ont jamais cessé de vouloir connaître la vérité. Ils espèrent toujours que l'enquête va aboutir. 40 ans après les faits, Lise et Philippe Holbert habitent toujours la maison de la bâtie de Péroule, là où ils ont vu pour la dernière fois le visage et la silhouette de Mathieu, leur fils. Ils sont restés sur place. Ce serait de la désertion. On est venu ici avec lui. On trouvera ici, assure Philippe Holbert dans le journal La Provence. Toutes ces années, le couple n'a jamais cessé de se battre pour que les investigations, même ténues, continuent. À aucun moment, on n'a baissé les bras, ajoute Lise Holbert. Le couple avait monté il y a plusieurs années l'association SOS Enfants Disparus. On tenait bon car on était sûr que quelque chose allait se passer, qu'ils allaient trouver son corps, indique-t-il. Les parents Holbert mais aussi leurs deux autres enfants nés après l'affaire ne veulent pas que la disparition de Mathieu finisse aux oubliettes. Il faut savoir qu'ils ne veulent pas qu'on leur présente un jour un coupable mais bel et bien le coupable. Et on retrouve dans cette heure du crime l'un de nos invités c'est Maître Didier Seban avocat de la famille de Mathieu Holbert et vous connaissez parfaitement Maître Seban j'ai envie de dire hélas ces cas de disparus qui sont bien trop nombreux et qui sont souvent très anciens comme celui de Mathieu et j'ai envie de dire c'est malheureux mais c'est finalement grâce à la famille que pendant toutes ces années le dossier il est resté ouvert. C'est souvent le cas hélas mais la famille se bat contre le néant presque j'ai envie de dire. Oui on leur oppose souvent cette idée qu'on fait de l'archéologie judiciaire et puis finalement il faut savoir arrêter une affaire elle avait fait l'objet d'un non-lieu ce dossier et comme il n'avait pas été convoqué à l'audience ils ont fait un pourvoi en cassation et la cour de cassation a dit mais non vous auriez dû convoquer la famille quand même et c'est là qu'ils sont venus nous voir en disant on aimerait que ça reparte et comme nous étions chargés de l'affaire des disparus de l'Isère on a fait ce rapprochement on s'est dit un petit garçon dans la région et puis heureusement il n'y a pas tant d'enleveurs d'enfants il n'y a pas tant de criminels qui s'en prennent aux enfants on s'est dit mais qui dans la région a pu intervenir qui dans la région a pu commettre de tels actes et puis a-t-on vraiment vérifié les ADN retrouvés sur le vélo on s'aperçoit que ça n'a pas été fait le vélo est encore là donc nous espérons qu'à Nanterre ça soit une des premières investigations qui soit faite et puis nous espérons surtout que cette recherche sur les criminels les tueurs d'enfants permettra d'identifier celui qui peut-être est passé ce jour-là à côté de Mathieu bien sûr sur cette Nationale 85 à l'époque elle s'appelle comme ça cette route Maître Didier ce mot encore une question Georges Logier il a été relaxé enfin acquitté pardon aux assises il a été acquitté donc effectivement il est décédé d'ailleurs aujourd'hui il est décédé récemment je pense l'an dernier les parents ont cru à sa culpabilité est-ce qu'ils ont été déçus par ce verdict de la cour d'assises de Dignes ? Non on me racontait que le père quand il a été acquitté on lui a posé la question est-ce que vous auriez vous-même condamné si vous aviez été juré il a dit moi j'aurais voté l'acquittement ah oui donc il y avait un doute même dans sa tête il y avait un doute même dans sa tête parce que d'abord c'était quelqu'un qu'il connaissait qu'il avait fréquenté qu'il avait vu réellement et puis on n'a pas su donner à la cour d'assises d'éléments probants qui faisaient de lui l'auteur de l'enlèvement et du meurtre de Mathieu donc selon vous c'est quelqu'un d'extérieur ça vous tenez à cette piste vous pensez que c'est quelqu'un d'extérieur en tout cas ce que je me dis toujours c'est que les gendarmes ont écumé que les témoins ont décrit les comportements des voisins des proches de ceux qui pouvaient être là et donc que si on enfin j'imagine que l'enquête a quand même été menée très sérieusement dans la proximité ça fait un tel événement dans la région qu'on l'aurait trouvé je n'écarte pas totalement la piste de quelqu'un qui serait sur place mais je me dis on a déjà beaucoup fait on reçoit des témoignages on va demander à ce qu'ils soient vérifiés mais c'est pour ça que je pars de l'idée qu'on n'a pas cherché plus loin que la proximité de la famille Holbert et on n'a pas cherché plus loin Olivier Legale vous travaillez désormais ancien gendarme au cabinet ce banc sur ces affaires non résolues j'ai envie de dire il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été menées jusqu'à leur terme mais c'est peut-être pas la faute des enquêteurs de l'époque parce qu'à l'époque on travaillait différemment à l'époque on travaillait différemment parce qu'on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui ça c'est sûr et puis il n'y avait pas ce réflexe qu'on a aujourd'hui de penser criminalité sérielle c'est-à-dire que à l'époque l'idée du toir en série n'était pas encore bien ancrée dans la tête des enquêteurs aujourd'hui peut-être qu'on agirait effectivement différemment on agirait différemment Hervé Leclerc vous étiez à l'époque vous avez dirigé cette enquête à l'époque gendarme à la section de recherche d'Aix-en-Provence je vais terminer cette émission avec vous alors c'est vrai qu'on entend nos invités les chances elles sont peut-être infimes de retrouver l'homme qui a enlevé Mathieu mais il y a toujours l'espoir de retrouver la vérité même pour vous Ah oui alors moi je suis convaincu qu'on peut trouver la vérité il y a beaucoup de choses à faire il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été fait donc il faut les faire alors je suis très content de voir la saisine du pôle judiciaire affaire non résolu de Nanterre saisie j'espère que des enquêteurs pourront travailler sur le terrain et pas seulement sur un dossier avec un ordinateur même si les ordinateurs sont nécessaires avec les logiciels d'aujourd'hui on a des affaires dans l'ISER des crimes dans l'ISER d'enfants qui ont été résolus 20 ans après passer son recherche de Grenoble donc oui même 40 ans après on peut arriver à la vérité 40 ans après Mathieu Holbert aurait aujourd'hui 49 ans merci maître Didier Seban Olivier Legale et Hervé Leclerc d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot Marie Bossard à la préparation Boris Piredu à la réalisation L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL Sous-titrage 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 Sous-titrage